Yo les leads on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare le nouveau jeu que Activision a sorti récemment le 25 octobre 2019 donc du coup dans cette vidéo on va voir des nouveaux camouflages variantes etc que un data mineur du nom de that one mini guy a récemment leaké sur twitter donc ce mec c'est tout simplement une personne qui va fouiller dans les données du jeu ok et qui tout simplement poste ce qu'il trouve sur twitter donc il a dégoté beaucoup 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 de choses d'ailleurs il a été censuré par twitter pour copyright donc on peut clairement dire que c'est vrai ce qu'il nous dit je voulais juste préciser que en fond je vous ai mis un gameplay d'un anglais donc du coup sa chaîne s'appelle krngro parce que j'ai pas le temps de voilà de copier un gameplay de moi même sur ps4 vers mon pc donc bref du coup je mets un gameplay de lui il a fait nucléaire donc du coup sa vidéo est postée sur youtube donc voilà juste pour vous prévenir que c'est pas mon gameplay je mets comme ça chez dans la description parce que voilà c'est la même des choses et puis voilà c'est tout sur ce bonne vidéo donc du coup il a leaké plusieurs camouflages certains ont l'air très sympa d'autres pas trop il ya aussi des variantes qui ont par contre ont l'air très sympa il ya beaucoup d'emblèmes de carte de visite animé ou pas des skins d'opérateurs alors j'essaie de vous trouver des images mais c'est très compliqué qu'elle était censurée voilà j'ai pas le temps de les enregistrer avant il ya aussi des portes clés enfin le truc qu'on peut être sur les armes et aussi des montres du coup je vous affiche quelques voilà qui mouflage ou carte de visite que j'ai pu trouver donc il faut savoir que actuellement sur le jeu on a 100 camouflage par arme donc du coup on a dix catégories camouflage on débloque au fur et à mesure que l'ix enfin que l'arme augmente dix pieds pardon dans cette dix catégories et il ya dix camouflage à chaque fois mais du coup en tout ça fait sans camouflage donc pour l'instant c'est assez restreint parce que c'est des camouflages que beaucoup de gens enfin tout le monde peut les avoir au final et il ya juste du coup le camouflage en or le camouflage platine et le damascousse du coup celui enfin c'est un petit peu le dark matter en fait donc actuellement on a tous ces camouflages là on a quelques variantes du coup on a celle par exemple du pack xrk quand on achetait le jeu en digital la version avec 200 euros on a aussi quelques variantes quand on arrive de niveau 55 au niveau 155 et on a quelques variantes aussi qu'on peut débloquer en faisant des défis des démissions de cette saison si on peut appeler cette saison donc là j'ai pas trouvé à peu près exact de par exemple du camo que zathwan minigay a trouvé mais il y en a minimum plus de 200 du coup c'est vraiment intéressant que le jeu ne va pas être délaissé qui a beaucoup à venir donc c'est super sympa on espère qu'ils vont le mettre le plus tôt possible pour voilà remplir le jeu parce que c'est vrai que là on a c'est voilà c'est restreint mais c'est normal c'est le début du jeu voilà par exemple pour les montres on voit qu'il ya aussi des formes de montres différentes ou là ça change des couleurs change enfin vraiment 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 rien en commun presque du coup là c'est super cool parce que ça veut dire qu'on aura bientôt des joueurs parce que ça avec beaucoup n'ont pas ceux qui les ont acheté le pack announcement des fans de repas que des versions à part sur des sites en partenariat avec une petite iti war en ce qui concerne les cartes de visite j'ai surtout beaucoup du quart des visites animés à vous montrer voilà il y en a pas beaucoup qui sont pas animés justement mais bon en tout cas on a très sympa il y en a certaines qui vraiment me font assez envie donc vraiment ce sera super cool après à voir s'ils les mettent dans un passe de combat parce que apparemment c'est prévu qu'ils ont mettent un ou alors ça résonne des défis enfin on verra mais en tout cas on a super cool et on a hâte qu'ils soient dans le jeu et même pour les emblèmes il y en a des animés ou non les animés ont l'air aussi super sympa cette fois de minigai on a trouvé à peu près 155 donc du coup ça veut dire qu'il ya vraiment vraiment beaucoup d'emblèmes c'est intéressant très intéressant parce que voilà c'est un petit peu voilà quand vous tuer quelqu'un vous savez qu'il a un emblème assez sympa donc c'est pas mal et du coup pour tout ce qui est camo variante donc là c'est plus des variantes on voit qu'on est assez servi il y en a qui sont vraiment sympa je vois celui qui est plus patriotique aux états unis donc il a l'air assez cool là on a un violet turquoise paraît qu'elle a super cool après c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent mais bon c'est sympa c'est sympa ça change les variantes c'est ce qu'on peut faire le plus les armes c'est ce qu'on voit le plus dans le jeu donc vraiment il faut vraiment qu'ils nous en sortent et là on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de variantes qu'on a hyper intéressante il y en a une en rouge avec des coeurs voilà une qui ressemble un petit peu la licorne qu'on avait sur bo4 en rose comme ça c'est vraiment sympa et j'ai hâte vraiment hâte qu'ils nous sortent ces variantes au plus vite après je sais pas s'ils nous sortiront ces variantes parce que pour l'instant on peut les avoir que dans les défis et donc les missions en multiplayer je sais pas si on pourrait débloquer autrement ou les acheter peut-être il y aura une boutique mais en tout cas vraiment vraiment fait du coup là je suis pas vous en montrer plus parce que voilà cette monique a été censuré comme vous pouvez le voir sur l'image donc beaucoup 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 de ces tweets ne sont plus disponibles donc c'est dommage parce que j'ai pas pu record de la vidéo avant mais en tout cas moi je les ai vus j'avais qu'il ya beaucoup 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 de skins aussi alors je suis un petit peu déçu parce qu'ils se ressemblent presque enfin c'est des couleurs c'est les couleurs qui changent mais elles sont pas trop visibles j'ai juste vu quelques skins par exemple qui étaient orange rouge ça c'est sympa vous voyez ça change après ça que c'est moins réaliste mais au moins on va vous avez vraiment un skin différent parce que pour l'instant on n'a que trois variantes différentes sur chaque sur chaque opérateur pas des skins chaque opérateur et ça change pas vraiment le personnage donc c'est dommage on ne bat du coup on a pour l'instant trois variantes de skins quand on achète avec le pack opérateur on achète en digital mais c'est vrai qu'il ya très peu de skins après c'est pas vraiment c'est pas vraiment ce qui est le plus parce que c'est ce qu'on voit le moins mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils nous en ressortent pas plus mais du coup voilà j'ai pas trop d'image à vous montrer c'est dommage mais je peux vous dire qu'il y avait vraiment vraiment beaucoup de choses qui étaient assez intéressantes à voir et donc on a vraiment hâte qu'ils nous sortent ça au plus vite ensuite on a réussi à trouver du coup d'autres informations pour le battle royale qui devrait venir vers 10 janvier normalement du coup comme vous pouvez le voir sur l'image on a trouvé quelques fichiers donc des mini maps voilà menu de map des icônes de ping voilà donc le battle royal est presque prêt je pense quelques fichiers qu'on n'avait pas trouvé avant donc du coup voilà ça c'est sympa on espère que le battle royal va venir au plus vite parce que c'est vrai que c'est un mode qui est assez sympa à jouer et du coup pour finir zatoine mini guy a trouvé des icônes de mode de jeu dans les fichiers du jeu donc on pouvait le voir il ya beaucoup beaucoup de modes de jeu qui vont disponibles que ce soit en standard ou encore donc par exemple on a le mode arène réalisme le mode domination mode hardcore ah oui parce que du coup du coup on a aussi le mode normal le mode hardcore et le mode réalisme donc voilà réalisme c'est encore différent c'est hardcore vraiment hardcore comme voilà en mode devrait arriver au plus vite sur le jeu donc voilà la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo vraiment j'ai mis voilà juste parce que pour le temps que ça m'a pris à la faire parce que c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu long de chercher les bonnes infos en tout cas voilà n'hésitez pas aussi voir à suivre zatoine mini guy donc c'est un excellent data mineur il poste tout ce qu'il trouve voilà c'est hyper intéressant moi je vous le ressors mais voilà sur ce je vous dis à plus ciao